et heureux youtube on est reparti sur night call un jeu français coco rico de taxi mais d'enquête surtout et hélas j'ai bossé trop tard du coup j'ai plein d'indices et ça va être encore pire de demain donc va vraiment falloir que je termine tôt ma tournée là cette fois ci frac shit merci holkin tv pour l'orice up tier 2 merci soccer 85 pour les deux siècles moi je sais bonsoir à deux ans de bonheur en ta compagnie et je vois comment ton chat a changé mdr en bien ou en mal à toi de voir écouter je pense que dès qu'un moment voilà dès qu'il commence à y avoir beaucoup de gens le chat change forcément en mal mais je ne peux rien y faire alors je prends la décision que n'importe quelle personne censée prendrait je l'accepte et j'encaisse l'échec vous passez une main lourde sur votre visage fatigué vous dépliez le lit et vous vous allongez la journée repasse dans votre tête c'est humintos les rues les clients les visages les problèmes vous baillez des larmes se forment au coin de vos yeux vous ne savez pas si votre corps sera capable de tenir encore longtemps à ce rythme c'est on 6 heures du mat on fait tout ça tous les jours c'est on si votre corps vous jetez un oeil vers votre mur d'enquête il se remplit doucement un peu trop doucement comme pour faire venir le sommeil vous passez une main sur le visage ou doit tremble sans doute le stress vous secouez la tête et votre esprit vagabond d'un instant un sourire fait son apparition sur vos lèvres vous venez de repenser à ce touriste japonais à qu'est ce qu'il était con et ce yakuza qui s'y est dessus vous imaginez la joie sur son visage en entrant chez lui en redécouvrant les odeurs et les sons de son pays comme vous vous revenez en france après ces mois d'été et d'un coup vous vous endormez vous ouvrez un oeil à un moment vous espérez que le tableau des indices n'était qu'un rêve mais vous l'apercevez dans la pénombre vous levez en vitesse et quelques minutes plus tard vous sortez de votre appartement je sais pas combien il ya de nuit putain je crois que je me souviens de là pourquoi il ya plein de l'enquête bizarre bon en tout cas il n'y a pas de visage de personnes de l'enquête bon allons à ses points d'intérêt faudrait que je prenne de l'essence aussi un jour de l'extérieur l'armurerie de montparnasse ressemble à n'importe quelle boutique vitrine sobre et discrète porte coulissante mais ici on vend de l'arme de poing du fusil mitrailleur des couteaux et même des grenades net j'aime est venu auparavant mais vous avez déjà conduit sa propriétaire si le magasin est ouvert très tôt c'est pour laisser les clients venir s'entraîner au stand de tir en vous approchant du comptoir vous entendez au loin sous vos pieds les coups de feu la sensation est déstabilisante je peux vous aider c'est la propriétaire une femme âgée voûté qui vend des armes depuis les années 1970 elle a la gouaille typique d'une parisienne et des rides creusés comme des canyons ah c'est vous ça c'est un bail approché vous échangez quelques banalités et puis finalement vous tentez votre chance j'ai une question à vous poser sur une arme vous glissez sur le comptoir la photo de la douille elle relève les yeux vers vous avec lenteur ça vient d'où cette photo vu sa bouteille et sa boutique vous vous doutez que la femme sera difficile à berner bon autant y aller direct non je les trouvais par terre non mais lol c'est la police et ferme ta gueule je leur file un coup de main cette dame ne sourit jamais vous le savez mais son visage opère une modification discrète qui peut s'apparenter un sourire ça m'étonne pas de toi à toujours à filer les coups de main elle vous arrache presque la photo des mains pour lui donner tous les détails vous pouvez elle reste passive un moment les portes de la boutique s'ouvre et une femme une flic en jugé par l'allure entre salue la propriétaire et disparaît vers la cave la porte qu'elle ouvre grince et libère une odeur de poudre qui se répand dans la boutique ah c'est drôle c'est que le père ce que tu me dis la douille est dans un état impeccable et tu me dis que les balles aussi sont nickel et c'est une vieille munition ça se voit et aucune rayure mais quelques taches d'oxydation et sa voix se voile subitement comme si quelque chose échappait à sa compréhension à mon avis c'est une vieille arme parfaitement entretenue par quelqu'un qui sait y faire puisque tu me racontes à mon avis c'est une arme de flic ou de militaire une arme de famille peut-être c'est une des armes de fonction pour les flics dans les années 70 soit un flic il a gardé soit votre type en a hérité ce juge là c'est un professionnel pour dresser la tête et croiser son regard encore ce mouvement des zygomatiques qui peut s'apparenter un sourire ou une professionnelle d'ailleurs tu sais y'a de plus en plus de femmes qui tirent et je donne des cours si l'une de tes amies est intéressée autour dans le taxi vous jetez un oeil vers la boutique vous ne savez pas comment cette femme a su que bref vous démarrer le taxi vous avez de quoi avancer dans votre enquête il ya un bond de réduction pour apprendre à tirer à l'arme automatique intéressant parce que dans nos suspects il y avait un il y avait un tireur de ses morts attendez je fume du mauvais shit ou lui lui c'était un des suspects eux c'est non elles non plus ça c'est la folle qu'on a croisé une fois déjà et qui s'est vite barré non c'est pas lui parce qu'il en a un mais sans lunettes et ouais non je vais aller à l'autre point d'intérêt on va penser à l'essence bientôt un véhicule du samu vous dépasse et disparaît à tout ailleurs devant vous c'était marqué vous garez votre truc à merde il ya un event qui a sauté c'est normal c'est le c'est le jour de la sortie donc faut des patchs mais du coup là ça a sauté je sais pas du tout ce qui s'est passé ma vie c'est de la merde elle non non je crois pas ça y est j'hallucine je crois voir des mecs partout mais c'est pas mon boss lui non c'est un suspect lui à droite il est loin Vincent bourlier j'ai besoin d'un homme de confiance l'homme qui rentre dans votre taxi paraît anxieux vous les connaissez ces types là en retard à une réunion en retard pour un avion en retard pour entrer chez eux il vous donne précipitamment une adresse dans le 15e arrondissement vous reconnaissez l'homme un ancien député ou un sénateur quelque chose comme ça il vous lance des regards angoissés dans l'étroviseur quelque chose ne va pas tout va bien monsieur oui oui merci oui ses yeux le piquent il passe une main sur son front humide transpire énormément pour une nuit hivernale il se racle la gorge est-ce que pardon je voulais savoir oui est-ce que ça arrive que des gens laissent des choses dans votre taxi tout le temps oui tout le temps c'est bon à savoir il tente de réunir toutes ses forces il semble à l'étroit dans son costume est-ce que vous faites vous de ces objets perdus est-ce que vous les gardez ? on les ramène au central on attend que les gens nous contactent ah merde enfin je veux dire bien bien très bien très très civique bravo bravo vous avez besoin de quelque chose ? alors oui non non comment vous dire j'ai besoin de perdre quelque chose voyez-vous j'ai besoin de le perdre dans votre taxi je ne comprends pas oui pardon je vais vous expliquer je sors d'une réunion terrible terrible j'ai toujours été fidèle au parti voyez-vous même quand on a décidé de déménager de Saint-Cloud à Nanterre même quand Jean-Marie a décidé d'enlever son patch j'ai suivi les ordres j'ai fait le travail ma mère était encartée mon père était un élu mais je ne peux plus je vais laisser ma mallette ici sur la banquette un oubli durant nous voyez-vous et ensuite et ensuite ensuite quelqu'un s'occupera de la mallette après avoir quitté le taxi ramener la mallette au central et quelqu'un viendra la récupérer vous voyez ce pays ? il va droit dans le mur à sa tête il n'y a que des corrompus des vendus des voleurs nous déjeunons avec des lobbyistes nous dînons avec des banquiers faudrait tout brûler tout recommencer à zéro parfois je rêve qu'une maladie nous emporte tous une peste politique une grippe de cravate je ne peux plus voir ces gens qui s'envoient des dîners à 600 euros alors qu'ils viennent de décider de la fermeture d'un hôpital devenu soudain trop cher il y a 6 mois on a refusé de faire passer une loi qui aurait pu empêcher l'incendie de l'immeuble à Pantin vous vous souvenez ? il y a 6 mois on aurait pu sauver 75 personnes le ministre du logement lorsque l'on a proposé la loi ce salopard a juste éclaté de rire comme si les habitants de ces immeubles vêtus n'étaient que des fourmis et qu'est-ce que j'y gagne la raclure de bidet je vais aller dormir ensuite j'irai en prison ou pire dans une circonscription lointaine en province à Guyane un truc du genre c'est le sort réservé au traître et puis après après on verra bien demain est un autre jour voyez-vous arrêtez la voiture faites comme si de rien n'était vous réalisez soudainement que votre client sent mauvais une odeur de transpiration aigre puissante à la limite du soutenable il paye la course puis vous glisse un petit billet votre dédommagement il descend et s'éloigne à grands pas sans se retourner vous devez la fenêtre pour agérer un peu le taxi car il pue assez grand mort à 24 euros de pourboire comme quoi la politique il n'y a pas que du mauvais lui mais lui aussi merde alors c'était ça il y avait une tête de jeunot à gauche il y avait lui la tête de Schlumann on est bien d'accord ces deux là sont sur mon tableau rentre chez toi voir l'épreuve il est minuit faut pas déconner et j'ai même pas l'icône de la maison encore au-dessus sûr mais lui aussi reprends pas l'avocat mais il est pas là l'avocat vous avez fumé du mauvais shit ou quoi ? il est nulle part là Salim l'essence ça va encore par contre il faudra rentrer dès que c'est possible Hervé Grailloux ouais c'est lui c'est le SDF hé l'ami tu peux me dépanner à mon avis ouais alors lui si on le prend il va rien payer mais c'est pas grave la portière s'ouvre sur Hervé sans abri comme il en existe des centaines à Paris vous vous connaissez depuis plusieurs années et il lui arrive parfois de vous demander de l'aide en l'amenant quelque part comme à son habitude il vous salue discrètement il semble toujours sur le qui-vive hé mon pote ça roule le hall il a un étrange tic de langage dont vous n'avez jamais compris l'origine vous démarrez votre passager jette souvent des regards derrière lui visiblement préoccupé ça va Hervé connard ouais ouais t'inquiète ouais c'est juste qu'il y a un flic qui me colle tôle un flic il y a pas un type qui est venu te parler de moi un type un flic de la bac tu sais les mecs qui te contrôlent pour du shit à 3h du matin alors que tu rentres juste un peu bourré de chez tata Suzanne non non personne m'a parlé de toi non il me rend dingue ce gars il pose des questions à mon sujet il faut y m'ont passé tu vois le genre et il te veut quoi je sais pas mec je sais pas au début je croyais que c'était le tueur le serial killer qui voulait me buter pourquoi il voudrait te buter connard parce que j'ai vu sa gueule une pause le temps que l'information remonte à votre cerveau t'as vu à quoi ressemblait le juge j'ai vu sa silhouette mouette sa silhouette ou sa gueule connard sa silhouette c'était tout comme j'étais à 15 mètres de lui mec je dormais dans la ruelle juste en face de là où il l'a tué j'avais mal au bide je trouvais pas le sommeil et bah j'ai vu sa silhouette il avait une drôle façon de marcher un peu courbé comme s'il comme s'il s'appelait Julien c'est tout ouais c'est tout ce que j'ai vu il portait des gants noirs et y'avait pas de lumière dans la rue j'ai rien vu d'autre et pourquoi ça t'intéresse mec ouais je crois l'avoir vu moi aussi le tueur ouais merde j'avais pas et comment ça ouh il y a trois mois ça doit être flippant faut faire gaffe ces mecs là ils sont tarés y'a un truc pas net dans leur tête je sais de quoi je parle et mec si le flic vient de parler tu l'en vas chier pour moi toi les poulets ils sont jamais là pour nous défendre alors j'ai pas les aidés dès ils peuvent crever la gueule ouverte verte détourne la tête furieux vous continuez à rouler en silence soudain votre client tape sur le fauteuil devant lui non mais vous allez arrêter bande de colère c'est le deuxième un toit là là vous ralentissez et vous garez dès que possible ok je suis ici et tout va bien ouais ouais t'inquiète un truc à régler portière s'ouvre se referme deux secondes plus tard Hervé a disparu dans la nuit vous ouvrez la fenêtre de votre côté l'envie de fumer une clope vous étrangle oh putain et moi non pour faire redescendre la pression pour calmer votre coeur vous respirez un grand coup avant de repartir c'est pas très rentable c'est vrai que le transport de son domicile fixe niveau business model on a vu mieux ok et bien si tout se goupille bien et que l'heure de rentrer à la maison minimum c'est deux heures du mat après l'essence ce sera peut-être possible éventuellement une dernière course vous arrivez à la station service pas un chat dans les environs ah le chat on a jamais pris le chat les neons vous brûlent les yeux et une odeur d'urine s'échappe du recoin entre les pompes ici c'est self service et vous payez directement à la pompe la boutique là-bas elle doit vendre des journaux ah c'est comme ça qu'on obtient les journaux la personne derrière le comptoir voit et entend sans doute des choses ça pourrait valoir la peine de poser quelques questions vous soupirez et sortez de votre taxi le froid vous saisit et vous agresse ça c'est rush putain vous entrez dans la boutique de la station service le type derrière le comptoir ressemble à tous les autres types derrière des comptoirs que vous avez vu dans votre vie salut ah putain ce Macron ce Macron avec le filtre cut out c'est le monde mais finalement regardez il a été renommé la moule vas-y j'achète la moule joyeux sourire cash 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 Versailles ah oui je peux acheter des tickets à gratter yes perdu un ticket perdant pas de chance revenez demain ah merde on peut tenter que que une fois par jour les jeux de la française déjeux vous avez lu les journaux il parle que de lui une remarque lancée comme ça au sujet du tour en série l'employé derrière le comptoir semble intéressé par cette affaire le type derrière le comptoir vous adresse à peine à un regard quand vous sortez c'est bizarre parce que ça a validé l'indice mais il n'y a pas eu le dialogue bon il doit y avoir des trucs à patcher dans le jeu encore il était exotaxi ah attendez derrière le chat là c'est moi qui hallucine ou derrière non attendez il y avait qui il y a un vieux avec un béret il y a Salim il y a le SDF il y a une meuf qui a avec un carré la coupe au carré qui regarde vers le bas et c'est qui le dernier ouais le jeunot bon on peut pas rentrer on va faire le chat je sais que le chat ça vous intrigue merde il a pris le chat ou le c'est le chat que je veux il sélectionne lui alors je veux le chat crookie crookie veut faire un trajet de 7 km vous garez le taxi sur le trottoir et vous attendez votre client au bout d'une minute ou deux ne voyant personne arriver vous sortez fumer une cigarette dehors la vie semble calme dans cette petite cité de banlieue quelques appartements sont encore allumés une odeur sucrée emplit l'air vous finissez par écraser votre cigarette au sol et rentrez dans le véhicule vous sursautez un chat s'est glissé dans le taxi il se tient sur la banquette arrière et vous fixe un instant passe et vous songez à le faire fuir mais au moment de lever votre main il fait un mouvement et un bout de papier s'échappe de son collier pour récupérer le papier et le déplier un bout de carte de Paris la gare Saint-Lazare vous levez lentement les yeux sur le chat il semble attendre votre réponse tu vas quelque part le chat penche la tête et semble vous dire que oui tu vas à Saint-Lazare est-ce que tu es un chien le chat roche lentement la tête c'est un non vous serrez le volant entre vos mains ça va pas du tout c'est n'importe quoi je suis encore sous MD ou quoi ? allez allez je t'emmène c'est bon j'ai dû fumer un petit viso de trop encore très bien comme pour équilibrer la discussion vous commencez à vous parler à voix basse ah c'est normal tout à fait normal vous démarrez et non sans lancer un regard au chat derrière vous c'est toi qui a réservé le taxi vous commencez à rire quelques minutes passent et vous cherchez à briser la glace et puis il faudra sans doute des questions simples ça va bien ? ni oui ni non plutôt un petit miaulement plaintif tu rejoins quelqu'un ? non c'était pas ça j'avoue fixe la discussion semble ennuyée tu as l'air bien nourri c'est bizarre quand même est-ce que quelqu'un t'a fait du mal ? miaulement plaintif vous soupirez ton propriétaire ? même miaulement cette fois plus long plus profond plus douloureux c'est quoi ton histoire avec cette personne ? c'est un homme ? pas de réponse une femme ? ah elle est méchante avec toi ? le chat semble comme hésitant elle est trop collante le chat vous lance plusieurs miaulements au visage toucher c'est ça elle te colle trop et c'est pour ça que tu te barres le chat vous se fixe vous êtes sur la bonne voie il faut faire attention aux gens comme ça ils vous étouffent avant que vous ne vous en ayez compte enfin toi tu t'es enfui j'en vois pas mal des gens comme toi vous vous arrêtez enfin t'es un chat juste un chat vous levez les yeux au ciel derrière vous le chat pousse un petit miaulement comme pour vous rassurer tout ce que je veux dire c'est que bah on sait pas qu'on vit dans une cage on préfère oublier ou bien on ne s'en rend jamais compte je suis pas bien quand même je suis en train de vous prenez du doigt une lumière au loin c'est Saint-Lazare on est bientôt arrivé enfin non ça c'est un avion enfin ta gueule quelques mètres plus loin vous vous arrêtez au dépôt de la gare premier train ne part pas avant une heure tu vas où comme ça ? j'avoue fixe sans me faire le moindre bruit ah laisse moi deviner Saint-Lazare si tu avais voulu aller en banlieue parisienne tu n'aurais pas eu besoin de revenir en ville donc plutôt le nord-ouest tu vas à Argenteuil ah non tu vas en Normandie ? tu vas voir les vaches ? ah le chat vous observe et miaule un coup sec probablement un oui un oui affamé pour le poisson j'imagine regardez l'heure sur le tableau de bord il est l'heure de partir de trouver un vrai client vous tentez de ne pas trop penser à la situation actuelle et vous espérez que personne ne vous voit en train de parler à un chat j'ai qu'à juste dire des villes mais puis tu miaules quand j'ai trouvé vous commencez à animer les villes en Normandie le chat ne bouge pas Cherbourg ah c'est Cherbourg on n'est pas loin Saint-Malo ah je sais Deauville tu vas claquer ton pie et ton bif violent de joie vous souriez une vague de fatigue ça bat sur vous bon allez c'est l'heure des adieux vous sortez du taxi ouvrez la portée en arrière Saint-Malo en Normandie oui c'est pas clair un billet est apparu à côté du chat ça devrait courir à la course et plus encore et bien t'es plein de surprises j'vais pas te demander d'où ça vient vous apercevez sa silhouette grimper à les marches et se faufiler entre les barreaux d'une grille vous attrapez votre regard dans le rétroviseur la fatigue alourdit vos traits votre paupière droite tremble légèrement au moment de démarrer vous vous rappelez que vous êtes allergique au chat mais que vous n'avez pas éternu une seule fois vous quittez la gare Saint-Zart putain bien le chat 2h50 je peux revenir chez WAM ah merde attendez non merde c'est lui ou pas c'était lui non j'ai un de mes suspects qui a un béret mais c'est pas lui hein oui oui non d'accord génial ces gens la salle ah bah je peux voir non juste en cliquant dessus mais pourquoi j'ai pas le truc pour rentrer à la maison il est trop tôt encore c'est absurde ah je peux lire le journal et faire passer le temps vous tirez le journal de votre boîte à gants et vous le hein et vous le parcourez le journal votre oeil finit par être attiré par quelque chose ou si on voulait la critique du dernier recueil de poèmes par l'immense Alicia Clef Alicia Keys quoi le journaliste semble conquis même s'il se demande ce qui a bien pu l'inspirer pour écrire son chef d'oeuvre vous tournez la page et vous vous arrêtez vous avez lu un tiers du journal parcourez quelques pages du journal et vous vous arrêtez subitement c'est un texte plutôt enthousiasmant sur un bar le Napo intrigué vous notez l'information ce genre de choses là dans votre métier peut toujours servir vous avancez dans les dernières pages jusqu'à ce que votre regard soit attiré par un article il s'agit d'un article sur le Police Leaks récent et qui évoque une précédente fuite de données il y a deux ans de nombreux documents confidentiels de la police avaient été diffusés par accident notamment des documents liés à Ronan Besson Charles Bougrain et Simon Gouraudicheur les trois premières victimes du juge curieux on va fermer le journal il finira la poubelle ce soir si vous y pensez sinon il passera le reste de ses jours dans votre boîte à gants il y a le père Noël je peux rentrer ou pas ? attendez c'est moi qui fume du mauvais shit pourquoi je peux jamais rentrer chez OAM bordel de merde il y a la folle encore il y a Jules ça ça se trouve c'était le bon le vieux avec le béret j'allais revoir la folle le coupable est différent à chaque partie oui ouvretez votre paupière lourde la fatigue le stress vous aimeriez être loin d'ici ma poésie a besoin mais c'est la voilà c'est elle Alicia Clef la folle ma poésie a besoin d'un tour de voiture c'est terrible c'est terrible je n'ai plus d'inspiration plus d'une coûte aller rouler j'étais derrière plein de doutes dans le rétroviseur je vous dirai quand vous arrêtez il me faut je vois une rivière morte à Bilabong elle s'arrête de parler son guttural s'échappe de sa gorge un mantra j'ai rien à dire à Bilabong je dois trouver à Bilabong vous avez une adresse connasse une adresse quelle platitude le temps demande-t-il à la mère de ralentir ses flots elle prend une respiration ferme les yeux se concentre sa voix devient profonde intense à Bilabong une rivière morte il y en a une sous nos pieds roulez roulez vous dis-je ouais bon cette fois-ci je vais démarrer mais quelle connasse il vous faut quelques instants pour réaliser que votre cliente produit un son avec sa gorge un son qui entre en harmonie avec le ronronnement du moteur parfois elle change la hauteur de son champ le module joue avec et puis soudain s'exclame à gauche puis brusquement comme si elle suivait un chemin qu'elle seule voyait remontez le boulevard vous roulez pendant quelques minutes sans véritable but derrière vous la cliente chantonne toujours le compteur tourne ce genre de course vous met toujours un peu mal à l'aise pas de destination précise juste un passager qui a envie de rouler la cliente pousse un petit cri bref qui vous sortent vos pensées arrêtez-vous ici pas un mètre de plus vous ralentissez oui oui elle siffle une note aiguë puissante vous arrêtez-vous vous arrêtez le moteur le silence le silence emplit l'habitacle la voix basse de votre cliente et le grattement de son crayon sur le papier deviennent hypnotiques combien de rivières se sont éteintes l'eau ne s'écoule plus depuis qu'elle a quitté son lit sentez sous vos pieds quelque chose qui gronde le métro sans doute que j'aimerais creuser de mes mains dans l'eau qui ne s'écoule plus la terre glaise et le bout de vie la bout de vie sauf que les métros ne fonctionnent plus à cette heure tardive c'est bizarre je plonge mes mollets dans l'eau qui ne s'écoule plus sa fraîcheur me calme et me requinque elle pousse un cri qui vous fait sursauter sa voix est redevenue simple naturelle merci ce poème s'écrit depuis des années quelques lignes me manquaient jusqu'à ce soir j'ai senti en marchant dans la rue le bilabong dont j'avais besoin un charron une muse vous quand vous roulez tout seul la nuit comme ça qu'est-ce qui vous touche le plus les gens qui ne dorment pas oui c'est inouï la nuit tombe mais les marcheurs sont de sortie quelle idée elle écrit quelques mots dans les airs je reviens sur mes parts autour de l'eau qui ne s'écoule plus l'air continue de vibrer votre voix possède une résonance d'officalcite vous savez pas quoi répondre à cette connasse oui oui d'officalcite exactement la seconde suivante elle est hors du taxi je savais qu'en cherchant ce bilabong je trouverais l'inspiration votre couleur est le marbre au efficalcite ne l'oubliez jamais sans un autre mot elle vous tend par la fenêtre le montant de la course et s'éloigne d'un pas décidé vous soupirez et démarrez le taxi oh la la quelle vie mais 4h26 pourquoi je peux pas rentrer chez moi bordel de merde ah c'est bon oui mais là j'avais pas le choix en fait j'ai dû faire ma nuit ah le député c'était quelque chose oui j'ai rencontré Hervé le SDF quoi perte 200 balles il va peut-être falloir commencer à gagner de l'argent ah j'ai rencontré Krooky ouais c'était énorme où est le menu pas sidex faudrait peut-être que j'ouvre mon pas sidex vous passez quelques instants à mettre à jour votre tableau et vos indices il n'est pas dans le couloir il s'arrête devant votre porte il s'éloigne on retire votre chaussure et c'est parti il est 5h40 je vais avoir le temps de rien faire ah juste ouvrir le rapport de police ou un dossier c'est 5h40 mais c'est horrible allons-y j'ai eu le temps quand même ah mais du coup j'aurais pas le temps de m'occuper du dossier de Salim mais j'ai ouvert les dossiers de flic ah mais il y a trop de trucs là attendez Claudio Campos message chaîne de crime 4 temps écoulé mais pourquoi s'est rejoint à elle médecin légiste à Paris a fui l'argentine lorsqu'elle était jeune ses parents sont morts sous l'agent argentine appelé le processus ah donc son père peut-être pour l'arme connu pour avoir torturé des prisonniers la victime 3 putain mais c'est pas clair le tueur portait des gants noirs oui ça ils sont potentiellement tous connectés parce qu'on s'en branle c'est ça avec du tueur 1m80 ça ça concerne tout le monde également mais ça chaîne de crime 2 méritée mais ça que je comprends pas pourquoi pourquoi ça le concerne directement portefeuille volé Paul Marie Fragonard mais si c'était lui la 2 fois qu'on aurait pu avoir putain en plus c'est intéressant parce que il a un flingue lui c'est ça ah non bah si policier depuis 77 et on parlait d'une arme des automatiques des années 70 divorcée femme juge le juge est une femme né dans les Antilles déménagement en métropole en 76 arme de la police date des années 70 oui c'est le seul à être relié à ce truc là ah ça aurait été intéressant de le prendre putain pierrot batase message scène de crime 2 méritée ah ça concerne ces deux là maintenu en parfait état par un pro ça concerne ces deux là lui c'est un pro son père était policier décédé il y a deux ans on parlait de la fameuse arme qui pouvait éventuellement être héritée aussi mère malade liée au scandale du rictodine homosexuel en couple n'a jamais divulgué cette information au travail ok son père s'appelait sûrement Kader ce surnommement Kader respectez Bilal ah le téléphone sonne et vous fait sursauter vous n'êtes pas habitué à l'entendre d'habitude personne ne vous appelle ça doit être Busset vous décrochez la voix de Busset au téléphone semble agacer t'es là ? ouais ouais écoute il est une pause vous entendez soudain le brouhaha derrière elle sans doute le commissariat le voix de Busset monte d'un cran quelqu'un à l'air ? ouais les mecs ? quelqu'un ? putain tous c'est abruti ici écoute il est tôt et je suis crevé toi aussi sans doute allons droit au but qu'est-ce que t'as pour moi ? méthodiquement avec calme vous commencez à parler des indices que vous avez trouvés vous commencez par votre premier suspect ses connexions avec les victimes les rumeurs ensuite le deuxième suspect et ainsi de suite quelques minutes plus tard la flic pousse un sifflement pas mal du tout sérieusement il faudrait que tu viennes donner un cours aux zombies avec qui je bosse j'ai une bonne nouvelle pour toi on a vérifié les alibis d'un des suspects que je t'ai donné tout en l'écoutant vous vous tournez vers votre mur et vous retirez le suspect en question donc c'est sûr que c'est quelqu'un d'autre t'as bien de la chance quand même je te mâche le travail mon gars en trêve de blabla je dois filer je t'appelle dans trois jours trois ok ok je t'appelle dans trois jours et t'as intérêt à avoir assez pour que je fasse une belle arrestation en bonne et due forme procureur il a l'écrou on pense qu'il va finir par s'en transformer en putain de loup yao qu'est-ce qu'il expliquerait sa mozelle oh je file ah bah claudia campos on s'en branle d'accord journée repasse dans votre tête les rues les clients les visages vous baillez des larmes se forment au coin de vos yeux attendez deux secondes yes vous ne savez pas si votre corps sera capable de tenir encore longtemps à ce rythme et votre corps jetez un oeil vers votre mur d'enquête vous espérez pouvoir trouver davantage d'informations dès ce soir dès votre réveil secouez la tête et votre esprit vagabond d'un instant une seconde plus tard vous dormez vous aurez un oeil à un moment vous espérez que le tableau des indices n'était qu'à rêve mais vous l'apercevez dans la pénombre vous vous levez en vitesse voilà la moule de points d'intérêt ensuite s'il y a une course avec un potentiel suspect elle ce n'est pas le cas bon point d'intérêt le bâtiment des archives de la police ressemble à n'importe quel autre immeuble parisien aucune plaque aucun signe distinctif et pourtant c'est ici que sont stockés les dossiers et les cassiers judiciaires vous connaissez bien l'endroit pendant des mois vous avez fréquenté sa directrice elle faisait appel à vos services presque tous les soirs d'abord pour votre taxi et puis ensuite vous apercevez sa silhouette de l'autre côté de la rue vous tentez de retenir une pensée mais votre cerveau va plus vite que vous elle est toujours aussi belle vous sortez du taxi vous traversez la rue et la rejoignez sur le trottoir je ne vais pas te mentir j'ai été surprise par ta demande elle allume une cigarette putain la chance elle a toujours eu ce côté froid et distant vous savez aussi que ce n'est qu'une façade tu ne fumes plus ? non non ta gueule ah j'essaie ah j'arrête 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 une clope entre les dents elle articule difficilement oh courage moi j'y arrive pas elle passe une main dans ses cheveux son nano brille sous le lampadaire vous êtes frigorifié écoute tu te doutes bien que j'ai pas le droit de te donner ce genre d'info mais si ce que tu m'as dit est vrai alors elle fait mine de vous toucher le flanc je te la laisse faire sa main frôle la blessure repensez à son corps ses manières ses coups de fil au milieu de la nuit j'ai fouillé et les trois premières victimes ne font pas partie des données qui ont fuité merde merde exactement c'est à dire que les informations sur Besson, Bougrain et l'Argentin ça t'aide ? ça t'aide ? vous souriez Hélène et vous couchez ensemble quand ça allait mal avec son mari c'est pas une bonne idée et puis tu sais j'ai acheté un flashlight depuis elle détourne la tête dans un geste gracieux et doux bien sûr je sais pas pourquoi elle pose son regard intense sur vous vous baissez les yeux ses doigts tremblent un dernier sourire elle écrase sa cigarette je dois filer besoin d'un taxi c'est adorable mais Bruno va passer me prendre tout à l'heure si tu vois ce que je veux dire ouais ouais d'accord bon courage fais un geste tendre dans votre direction puis il s'arrête vous décidez de traverser la rue vous élaner d'elle aussi vite que possible vous rentrez dans votre taxi et frottez vos mains c'est l'heure de reprendre votre service ok putain y'a plus le vieux avec le béret mais qu'est-ce que c'est que ça il a des oreilles de lapin c'est un vieux rat fuck putain on avait le vieux deux fois l'autre soir et là on l'a plus et pas le jeune non plus d'ailleurs on va prendre l'autre point d'intérêt où il y a encore cette meuf deux fois de suite près des points d'intérêt étrange quand même c'est pas elle Hélène ce serait énorme vous laissez votre taxi derrière vous et marchez vers l'immeuble de la dernière victime ah intéressant Charles Bougrin-Dubourg ah non Bougrin-Ferrer a été tué dans son parking l'énorme porte métallique est solidement fermée chercher une autre entrée faites le tour de l'immeuble observez les différentes entrées une principale le parking et puis une porte de service pour les poubelles allez je tente les poubelles dès le premier pas que vous faites une voix vous interpelle allez qu'est-ce que vous faites c'est une propriété privée ici vous retournez apercevez un monsieur assez âgé sans doute le concierge de l'immeuble il pointe sa lampe torche dans votre direction je suis chauffeur de taxi le truc a rien à voir un chauffeur t'as rien à foutre ici j'enquête sur monsieur Alain Bougrin-Dubourg allez dégage avant que j'appelle la police ressortez du hall le concierge vous suit vérifie que la porte d'entrée est bien fermée derrière vous allez fous le corps dégage il faut jeter un dernier regard vers l'immeuble le concierge furia a disparu quoi c'est tout ? oh l'échec l'échec total tout ça parce que j'ai dit que j'étais chauffeur taxi oh l'échec est total et absolu ah je peux alors évidemment qu'on a envie de prendre les suspects mais est-ce que ça fait vraiment avancer le schmilblick ? oui sauf que des fois même en prenant des inconnus ou des gens qui ont rien à voir on pourrait obtenir quelque chose le problème aussi c'est que notre ami SDF il est bien sympa mais moi je vais bientôt être banqueroute parce que lui il va rien me donner non c'est pas grave allez on va reprendre Hervé putain 20 balles que j'aurais jamais la portière souffle sur Hervé il vous lance un salut toujours accompagné par cette étrange tique verbale on se l'écaille aïe ouais salut Hervé derrière vous le client sifflote un drôle d'air il semble plutôt enjouer ça a l'air d'aller dis-moi ouais ouais merci il y a des jours où tout va bien tu sais ouais t'as bien bouffé tes potes sont là pour t'aider t'as pas froid et puis et puis tu sais t'apprends des bonnes nouvelles ah ouais ouais les nouvelles qui font plaisir à entendre vas-y partage ah c'est mon ex-femme elle vient de se remarier ouais ah les yankli belle histoire d'amour et tout comme on l'aime ouais ouais c'est bien pour elle ouais il fait claquer sa langue ses yeux roulent un instant ouais c'est bien elle mérite d'être heureuse dans le rétroviseur vous apercevez le visage de votre client qui se referme lentement comme s'il ne réalisait que maintenant que tout ce qu'il venait de dire soudain en trocédant il siffle un mot la pute pute quoi t'as dit pute non ah non non t'inquiète je pensais à un autre truc soudain Hervé ouvre la portière au taxi attends mais on est en train de rouler connard ah tu peux t'arrêter là je veux pas je suis pas de causer d'ennuis tu sais les mecs qui vivent dans ce squat sont un peu tendus vu gare le véhicule et Hervé ouvre la portière bonne soirée encore merci ainsi instant d'après Hervé a disparu à l'intérieur d'un bâtiment recouvert de graffiti son imposante façade art déco vous hypnotise un instant putain merde j'aurais pas du lui lui signaler qu'il avait 10 putes peut-être qu'il serait livré il est chelou un peu Hervé quand même sur les bords putain mais c'est pas possible y'a aucun des clients de merde presque envie d'aller à une station de service mais il faut que je fasse de l'argent putain c'est qui ça Jean Michmus allez voir Jean Michmus là Richard Bouranger Gérard Petitcourt c'est Gérard Depardieu alors ma couille le client qui s'installe sur la banquette arrière trimballe avec lui un air que vous ne connaissez que trop bien lorsqu'il vous demande de rouler sans but vous acquiescez et vous démarrez il sort de prison son jean raide et impeccable et neuf le modèle de ses chaussures n'existe plus depuis des années elles sont usées jusqu'à la corde il vous observe l'observer il vous jauge sans juger il prend la parole le premier vous faites ça à tous les clients bah ouais c'est quoi le problème la sécurité vous pouvez vérifier qu'on peut tous payer je veux payer ce qu'il faut parce qu'il ne faut pas me la faire à l'envers vous ne croyez pas ça je vous vois me reluquer dans le rétro votre maman vous a jamais appris à pas fixer les gens tout n'est pas méchant juste un peu sec quelque chose dans sa voix traînante avec une grosse tâche d'accent parisien vous évoque les années 70 ou 80 ah bah merde fallait dire pas mal le prendre monsieur là écoutez je suis désolé une longue journée ah pas de mal j'ai réveillé et je suis trop bu une pause quelque chose dans son comportement vous interpelle pas eu le temps pas vraiment non je trouve la bouffe trop sucrée trop grasse il y a quelque chose de syrup d'écœurant enfin c'est pas le pire franchement le bruit le bruit constant votre moteur on dirait un avion sur le point de se poser lis on vous fixe lis dans vos yeux qu'il peut vous parler qu'il peut se confier je suis réfugié dans une bibliothèque tout à l'heure pour ne plus entendre ce bordel j'ai marché le long des rayons j'avais pas quoi lire avant je lisais beaucoup enfin je crois et maintenant je pars connu grand chose en fait les noms sur les couvertures les magazines les journaux tout ça c'est trop différent et merci Mr.JD pour le host bienvenue sur ce jeu où on joue à un taxi qui enquête sur un serial killer qui a essayé de le tuer il sort de sa poche un objet brillant une clé dites y'aurait moyen de prendre la direction de Saint-Lazare ma mère sera sans doute un peu surprise de me voir mais au moins là-bas y'aura que le vent les champs le glouglou de la cafetière la pluie vient s'écraser sur le pare-brise heureusement que je suis au chaud moi elle s'en veut ma mère s'en veut terriblement je crois qu'il est responsable alors qu'il a rien fait elle sait bien que mon cousin est le type qui a buté tout le monde et comme il était mort lui aussi la clé ressort de la poche tourne dans ses doigts et disparaît bah ils ont chopé le premier complice qui passait par là et ma mère elle s'est dit que non c'était de sa faute à elle on les comprend jamais trop bien les mères la mienne elle aurait tué pour me faire sortir de prison elle m'envoyait des lettres longues comme le bras où elle proposait d'échanger de place comme si la justice fonctionnait comme ça d'ailleurs si c'était le cas y'aurait plus un riche en prison plus un seul que des pauvres ils iraient faire la queue devant l'entrée avec la promesse de sortir de tôle les poches pleines de bifetons des cons hein la prison même si t'en sort richard faut être con je peux vous poser une question je vous préviens vous allez mal le prendre t'es allé en tôle c'est ça c'est comme ça que t'as deviné que j'y étais passé moi aussi c'est pas mal déjà ça fait quoi ah oui on y allait pour meurtre en plus allez je sais pas pourquoi j'ai envie de me confier à ce sosie de Richard Bourringer Vincent Lindon Cluzot Cluzet meurtre un mec violent qui a frappé une fois de trop depuis que je conduis ça me détend calme ça m'occupe ouais s'occuper ouais c'est important ça ouais sinon tu fais des conneries sinon tu penses à faire des conneries ouais ouais j'ai appris des trucs en tôle ça sert à ça les mecs les juges les avocats savent pas trop à quoi ça sert en fait ouais les mecs avec qui j'étais ils pensaient pas comme toi tu m'as l'air d'être un mec bien vous garez le taxi devant la gare Saint-Hazard client ne bouge pas ah j'ai hâte de plus entendre la ville je tout donnais pour venir vivre ici et j'ai perdu le droit ça ils t'y préparent jamais en prison il y a des réunions de groupe des conseillers des psychos machin chose ils disent réinsertion mais la ville quand elle veut pas elle veut pas merci pour l'argent Francis ok où est-elle dans le monde ah bizarre ça on a qu'une seule course ou la station service peut-être que Carmen Sandiego là ça va valoir le coup qui donne 93 centimes de pourboire et bien lui visiblement vous ralentissez légèrement le taxi une migraine vient de vous frapper vous ouvrez légèrement la fenêtre de votre côté l'air glacé de Paris s'immisce dans l'habitacle vous avez besoin de repos vous avez besoin d'un café vous avez besoin de fermer les yeux un instant rien qu'un instant il y a besoin de dormir vous levez les yeux vous voyez sur la banquette arrière vos tripes se resserrent non vous avez la sensation que quelqu'un tire sur vos viscères ouais j'ai une sale gueule je sais pas étonnant avec toute la merde que je bouffe hein il a un sourire narquois enfin il vous semble qu'il sourit vous n'êtes pas bien sûr j'ai juste un truc à te dire ça va pas être bien long après tu pourras retourner sauver la veuve et l'orphelin et peut-être nettoyer ton nom et ta belle gueule t'y arriveras pas vous fermez les yeux en espérant que ce mirage ne disparaisse je doute que t'arrives à aider cette putain et là tu comprendras que tu n'as été qu'un outil vous pressez vos paupières des formes colorées apparaissent filent autour de vous s'éteignent c'est ton problème ça t'as toujours voulu aider les gens mais les gens ne veulent pas t'aider en retour y'a pas d'échange y'a que de l'abus et cette putain fera comme tous les autres il vous ignore sa voix monte d'un ton sans se soucier de vous elle te traite comme de la merde elle te menace elle est prête à te faire tomber pour ne pas perdre la face je te comprends pas t'es déjà allé en tôle et t'es prêt à re-signer j'ai pas eu le choix son rire vous glace le sang il a quelque chose de vulgaire mec sérieux t'as pas eu le choix tu dis vraiment de la merde barre-toi prends ta caisse et barre-toi mon conseil après tout qui suis-je pour donner des conseils on a toujours le choix toujours pas moi pas là vous sentez son regard se poser sur vous c'est pas ce que tu dis à tes clients dégage il osse les épaules t'es une fiotte et tu le sais pactiser avec les traîtres leur sucer la teub pour espérer ne pas finir en tôle mec t'es une victime dans cette affaire sois une victime profite d'être une victime c'est pas tous les jours que t'as le droit la fois d'avant t'étais pas une victime il dévoile ses dents dans le rétroviseur t'as buté ton frère quand même il écarquille les yeux exagère la surprise ou l'horreur c'est lourd ta gueule ta gueule une envie de vomir vous prend soudainement je vais te dire ton problème c'est d'avoir cru que t'avais ta chance dans la vie ton estomac brûle semble prêt à se vider sur le pare-brise que tes bonnes notes à l'école que tes livres de petites pédales que tes trois mois à la fac allaient changer quoi que ce soit mais t'es rien aux yeux de ce pays t'es rien du tout quelque chose remonte dans votre gorge vous sentez le goût acide de la gerbe aux yeux de ces gens que tu protèges et que tu conduis partout dans Paname t'es rien du tout vous vous pliez en deux sur le volant votre ventre vous brûle rien ne veut sortir vous lancez un regard derrière vous et comprenez que vous êtes seul dans le taxi il n'y a que vous vous épongez la sueur sur votre front et vous redémarrez l'odeur du moteur vous rassure vous calme et ben il a donc tué son frère il est au mot et ça whatever et la meuf que j'allais voir a disparu on s'est fait interrompre sur les quais et mais qu'est-ce qu'on s'en fout de putain bon bah allons-y prenons un des deux c'était Jawad là Iki mon frère Charles de Gaulle et que ça saute Phil bourgeois il va être bien lui le client qui monte sur la banquette arrière pourrait être un mannequin une voix calme et chaleureuse il vous demande de le conduire à l'aéroport droit-ci vous sentez que votre client veut parler du tueur c'est simple depuis le premier meurtre tout le monde sait quelque chose tout le monde a vu quelque chose et votre client ne dérange pas la règle dans le rétroviseur vous le voyez vérifier ses vêtements sentir son haleine se préparer vous produisez souvent des gens à l'aéroport et ils ont soit un bagage soit un bouquet de fleurs votre client n'a ni l'un ni l'autre il se regarde dans le rétroviseur il écarte les lèvres passe sa langue sur ses dents j'ai rien entre les dents hein vous hochez négativement la tête vous vous demandez ce qu'il va y faire vous vous demandez pourquoi je vais à l'aéroport n'est-ce pas ah oui oui bien sûr je savais que vous étiez curieux je vais vous le dire mais c'est un secret sa voix change comme s'il faisait désormais un discours les femmes d'aujourd'hui sont trop malignes pour les hommes trop fortes trop rapides pour la drague ils reniflent comme s'ils sentaient une mauvaise odeur dans le taxi il existe des dizaines de livres sur comment serrer sur comment conclure mais ils font tous une erreur fatale vous savez laquelle ils sont écrits par des hommes je ne vois pas en quoi c'est un problème après tout le serre n'écrit pas un livre sur comment le chasser n'est-ce pas non non je vais vous le dire tous les livres sur la drague ne parlent pas du meilleur endroit pour draguer l'aéroport c'est du génie non les femmes dans les aéroports sont seules émues et disponibles dans la rue elles sont pressées elles n'ont pas le temps dans les cinémas ou les musées elles ne veulent pas être dérangées mais dans un aéroport il semble si fier de lui que vous restez silencieux il renifle à nouveau c'est moi ou il y a une drôle d'odeur dans vos taxis vous reniflez non désolé je sens rien il osse les épaules et repart plus belle dans son monologue moi vous voyez je préfère les femmes mûres un peu cougar les mères célibataires qui envoient ou récupèrent leurs mioches et leurs ex elles se tiennent devant le comptoir des enfants non accompagnés elles attendent des informations sur un vol retardé sur un changement de porte je me glisse à côté d'elles je regarde le panneau je fais le mec inquiet ma soeur je commence comme ça j'attends ma petite soeur c'est sa première fois à Paris je vais l'emmener visiter le Louvre elle veut faire de la mode plus tard elle est déjà si douée j'espère que tout va bien qu'elle a fait bon voyage je l'aime plus que tout c'est ma demi soeur mais je l'aime comme une entière un sourire il renifle encore une fois jette un oeil dans le taxi et revient sur son sujet alors ça le coup de l'admisseur ça marche à tous les coups parents divorcés remariés à tous les coups vas-y c'est horrible mais ça m'amuse par contre petit conseil faut y aller tôt bien planifier sa journée surveiller les vols intérieurs les retards les compagnies ça demande de la préparation mais normalement je repars avec 20 parfois 30 numéros en 6 heures pas mal non ah et aussi je vous déconseille early les comptoirs sont mal fichus on doit cavaler entre les différents étages c'est épuisant et puis les néons ça te bousille les yeux non non le meilleur aéroport c'est Roissy le terminal des vols intérieurs je vous le dis je me sens chanceux aujourd'hui je sens que ça va être démon elles vont pas résister vous ne tenez plus et toussez discrètement pardon mais je peux vous poser une question personnelle mais bien sûr allez-y tout ce qui peut vous aider à mieux comprendre ma stratégie non on enquête n'oublions pas qu'on enquête évidemment évidemment que cette réponse est parfaite oh allez vous savez que vous êtes un con excusez moi c'est pas comme ça qu'on traite les gens on parle de drag faut pas vous énerver y'a pas mort d'homme sa voix se met à trembler légèrement si elles veulent pas me donner leur numéro elle me le donne pas j'insiste jamais puis y'a des mecs qui font bien pire alors pas besoin de me sortir vos théories féministes là le taxi s'arrête au dépose minute votre client vous règle aux vitesses il sort du taxi se retourne et hésite un peu franchement vous devriez pas parler à vos clients comme ça sa voix prend un accent enfantin désagréable c'est pas très professionnel s'il y avait une app je vous aurais mis une mauvaise note il se redresse et juste avant de partir lâche et puis lavez votre taxi il pue la merde il s'éloigne vous apercevez sous sa semelle droite une tâche marron sombre mais quel connard le client disparaît dans l'aéroport vous baissez la fenêtre arrière et démarrez le taxi mais quel connard pas de pourboire évidemment ah merde il y a deux points d'intérêt ah non pas du tout ils ont été grisés instantanément bon on va prendre le père noël je pense que ça va mal se passer ah quoi que putain ça fait plusieurs fois qu'on voit elle lui aussi on l'a vu mille fois c'est parce que j'avais envie de doubler un vieux évidemment le client qui entre dans votre taxi sent la bière non c'est pire que ça c'est comme si chaque fibre de son costume de père noël avait été plongé dans une barrique de bière en voiture jimone son haleine est composée à 96% d'eau de vie vos yeux commencent à piquer je suis garé quelque part du côté des champs rue merde rude sa tête tourne il s'accroche comme il peut à la portière du taxi un passe ça va me revenir ouais allez vous démarrez dans votre tête vous hésitez à demander au client s'il a de quoi payer vous jetez un oeil à votre client il marmonne quelques mots dans sa barbe mais vous ne parvenez pas à comprendre ce qu'il dit les fêtes de noël sont passées alors pourquoi il est encore déguisé bonne soirée excellente son sourire s'étend sur son visage et j'en avais bien besoin sa voix baisse d'un ton et il se confie après avoir bossé comme un con toute l'année j'aime bien faire une tournée de mes barres préférées je me fous d'une mur apocalyptique il s'esclafe et ici à Paris il y a une collection de bistrots parfait pour ça personne ne t'adresse la parole et ils ont des vins blancs secs qui cuisent l'intérieur des joues et toutes ces autres vies c'est boire c'est cognac il ferme les yeux de plaisir et par voire un moment une toute petite petite bière histoire de me laver la bouche il m'emmure presque c'est rarement de la grande bière belge il sursaute il faut pas le dire trop trop fort imaginez si on apprend que le père Noël trouve la bière d'ici infecte il éclate d'un rire cristallin quand il s'interrompt c'est pour lâcher l'air de ne pas y toucher ouais de toute façon on peut plus rien dire de nos jours ouais merde franchement avec tout le mal que je me donne on devrait me foutre la paix tous ces militants du dimanche là sont bien contents que leur mur reçoive leur dernier cadeau à la con tiens parlons-en des morveux quelle génération de merde il y a 50 ans tu fais lire un livre à un gamin il en parlait toute sa vie avec les yeux plein d'étoiles mais les génères d'aujourd'hui qu'elle plaît quel enfer ils veulent tout mais ils n'aiment rien ils ont tous des GSM à 8 ans le truc coûte un mois de salaire comment veux-tu leur faire plaisir après ça hein il vous fixe il attend une réponse des jouets en bois des jouets en bois mais et qui aime ça les jouets en bois les gosses ce qu'ils veulent aujourd'hui c'est des mitraillettes et des poupées qui peuvent coiffer il semble se calmer un instant avant de repartir plus belle et d'ailleurs à ce sujet des filles et les garçons aiment les mitraillettes et les poupées qui peuvent coiffer moi quand je fais marquer encore les jouets les gamins et ben et je vois dire que les gamins ils s'en foutaient rien à branler tout ce qu'ils veulent c'est s'amuser et jouer et rire et puis oublier que leurs parents sont des tocares ils se penchent vers vous une sorte de colère l'anime putain c'est ça le problème je te jure les parents c'est les tocares les aboquer faire des gosses aujourd'hui les légumes ils sont rien pigés quoi parce que t'as vu la gueule de la banquise toi hein je l'ai vu bon il en reste pas des morts ouais ouais moi je me plaire pas trop elle fait moins d'ours polaire dans le jardin et salobrie ces grosses bêtes vicieuses méchantes je suis pas fâché qu'on s'en débarrate alors qu'avant avant c'était différent oh merde je peux pas parler du passé sans chier comme une pisseuse on profite pas il nous laisse pas le temps de réagir qu'il est déjà reparti dans sa diatribe je me souviens de toi tu sais en vérité je me souviens de tout le monde absolument tout le monde et toi oh oui oh t'étais en colère tellement en colère tes lettres elles étaient écrites oh putain oh quel enfer à déchiffrer oh t'inquiète pas c'est des elfes qui vont ça pour moi vous avez senti dans sa voix une pointe de dégoût lorsqu'il a évoqué les elfes sinon j'aurais pas le temps de faire rien j'étais furieux ouais ton frère te pourrissait la vie quelqu'un qui vous tord les boyaux c'était vraiment une heure il repense soudain à quelque chose et s'arrête son regard se porte sur l'extérieur ouais parlons d'autre chose et comment vous savez ça et t'as toujours pas pisé qui j'étais attends y'a moi et pas te faire un dessin et quelque chose me dit t'as pas très envie d'en parler quelque chose qui s'appelle la tôle de nouveau un coup de poing dans le bide au revoir mon caillot de noël on va pas en parler attends on est pas loin là je crois on va ralentir un peu la cadence gamin ils croitent les environs à la recherche de on cherche quoi on cherche mon traîneau gamin quoi d'autre ils vous regardent l'air désolé c'est pas compliqué quand même y'a un traîneau et deux mille ouzaines de règle derrière oh c'est un drôle de soupir j'suis sûr qu'il est un genre ça revient un passe tourne à droite là vous obtempérez et remontez une rue que vous avez déjà emprunté quelques secondes plus tôt au bout de quelques mètres votre client pousse un cri étranglé vous tournez une nouvelle fois derrière vous le client recommence à m'harmonner il faudra que je me paye un de ces trucs là un de ces trucs qui fait GPS comme ça je pourrais trouver facilement le traîneau vous finissez par vous garer près d'une impasse aucune lumière quelques immeubles de bureaux vides des poubelles paramassées depuis plusieurs jours oh gamin désolé pour tout à l'heure j'voulais pas tu sers aborder les sujets qui fâchent il vous règle la course et gaffe à toi gamin l'idérape sur le trottoir mouillé se rattrape à un lampadaire sa démarche lourde et gauche l'amène péniblement dans l'impasse attends j'ai envie de voir est-ce qu'il va s'en aller avec son traîneau vous restez encore un instant à observer votre client au bout de l'impasse il se met à fouiller dans une pile de cartons pousse une benne à ordures sur roulette et il disparaît un instant passe et puis rien vous tournez la clé dans le contact et reprenez votre route histoire d'évacuer les vapeurs d'alcool vous ouvrez un instant la fenêtre quelque chose vous dit qu'elles ne partiront pas aussi facilement putain 3h15 j'ai pas fait de thunes du tout quelle vie là il y a le vira chelou voilà qu'est-ce que c'est que cette boucle d'oreille c'est la première fois qu'on la voit elle non il y a le vira cette meuf aussi allez super voiture de luxe passe en trombe à côté de vous elle déclenche le radar si tu es un peu plus loin non attends c'est pas moi qui me suis pris l'amende la maison s'il te plaît chou la portière sous et votre cliente s'installe à l'arrière une habituée vous savez de où elle se rend ça va chou ça va jacquie vous connaissez jacquie depuis des années maintenant une amie d'amis et une prostituée plutôt appréciée dans votre ancien quartier j'espère que le printemps sera plus doux que l'année dernière parce que j'en peux plus de me les cahiers comme ça elle travaille depuis deux ans en boîte boubou de temps à autre elle s'offre le retour en voiture jusqu'à chez elle alors qu'est-ce que tu me racontes vous pouvez tout dire jacquie tout dire ou presque ça va mieux le dos je fais une grimace ah il t'a pas raté chien j'ai un truc à te demander jacquie tout ce que tu veux chou vous lui parlez de l'inspecteur bucette ses menaces et de votre mission ah ouais d'accord on peut tout dire jacquie tu t'es encore fait arnaquer chou t'es trop gentil elle chipe ah je sais pas très bien chiper moi j'ai pas chiper toi et les flics faudrait que tu consultes ou que tu t'en tapes une jacquie ok ok c'est toi le chef je vais demander j'ai des clients qui pourraient savoir un truc une pause vous savez très bien ce qui va suivre vous y attendiez mais c'est dedans dedans la prochaine course est gratuite ok peut-être qu'elle s'est en silence croisez son regard dans le rétroviseur puis fais attention à toi chou il faudra reprendre jacquie alors à l'occasion elle aura les infos tu me connais elle paraît pensive oui oui justement elle se met à parler d'un coup le débit est rapide les respirations rares elle j'ai dit à quel point la nouvelle loi nous fait chier hein hocher la tête jacquie fait référence à une loi visant à filer des contraventions aux clients des travailleuses du sexe un de mes habitués est revenu me voir aujourd'hui tu savais qu'ils leur font faire un stage un stage ? ouais un stage déjà les clients payent une amende et après on les force à aller parler d'une association pendant deux jours et vas-y qu'on leur explique que c'est pas bien que la prostitution c'est pas normal mon client là il était pas bien je te jure hein mais il m'a dit qu'ils étaient autant tu vois genre ils prenaient de haut les clients condamnés je comprends pas les gouvernements les hommes politiques on existe on est là on paye nos impôts tu te rends compte de ça ? je paye des impôts comme toi ? comme tout le monde ? ou presque aujourd'hui dans ce putain de pays plus t'es riche moins tu payes c'est importe quoi il se replonge dans ses pensées lorsqu'elle en émerge sa voix croisse un peu moi je fais que mon métier tu sais on a des assos qui viennent nous voir et proposent des parcours de réinsertion je sais pas quoi c'est super pour les petites qui viennent d'arriver et pour toutes les trans les uruguayennes les colombiennes elles ont aucune chance de trouver du boulot par elles-mêmes mais moi ça fait trop longtemps je vais pas aujourd'hui devenir caissière à monoprix déjà parce que je croiserai des clients tout le temps elle sourit elle est fière de sa vanne oh et puis c'est mon boulot quoi moi j'ai choisi c'est un vrai luxe dans ce boulot même toi t'as pas choisi votre amie vous répond par un petit chip discret pour aller en silence quelques instants le plus choquant je crois elle semble peinée par cette discussion le plus choquant c'est que s'ils nous aident pas plus qu'avant les flics les gendarmes tout ça ils nous ignorent comme avant ils nous menacent comme avant ils se foutent de nos gueules comme avant vous diriez qu'ils ont fait que ça que pour les thunes 1500 balles pour la première amante 3000 pour la seconde ça fait cher la passe du coup on a moins de clients forcément drôle le pays il y aura de l'homme et compagnie une pointe de colère vient colorer sa langue mon cul ouais ceux qui viennent sont des habitués ou des tordus ou des types qui ne savent pas ce qu'ils risquent ouais surtout des types qui ne savent pas ce qu'ils risquent là un drôle de rire ils sont comme de la tôle froissée et la bonne affaire quand même flic tu te poses dans l'allée là t'attends qu'une voiture se gare tu chopes le client quand il sort de la camionnette hop 1500 boules t'en fais 4 ou 5 en une nuit et voilà t'es peinard le pays droit de l'homme et compagnie tu coches toutes les cases ton boss est content tu touches ta prime et tout ça sans arrière pour la grosse Jackie et ses clients un moment encore et vous entrez dans la rue à l'où vis Jackie son immeuble est mal entretenu et les numères du rôle vacillent vous vous garez dès que vous apercevez une place libre toujours un plaisir chou je vous paye la course à grand renfort de pièces et de billets froissés j'ai que ça m'en fiche bonne nuit chou elle sort du taxi et marche lentement vers le hall de son immeuble ne semble pas bien pressée de revenir chez elle ok ça alors on a plus tout de suspect ah mais c'est fini vous en servez d'abord davantage sur vos passagers NPC name ah il va falloir patcher il faut rajouter j'ai rencontré Gérard le tollard Gérard j'ai été honnête avec Gérard c'est vrai ah mais j'ai plus de thunes mais non putain mais ça me fait ah oui non parce que c'est après d'accord ça calcule les profits puis les pertes je croyais que j'allais me prendre 192 moins 144 j'ai rencontré Oussine bah ouais mais je sais mais c'est où le passidex bordel j'en peux plus passer quelques instants à mettre à jour votre tableau et vos indices on va faire une pause encore ah je peux enfin ouvrir le dossier de Salim whatever it was ok et tous les autres indices en fait se sont mis directement dossier des trois premières victimes pas partie de la fuite attendez oui c'est ce dont me parlait je peux pas voir le détail c'est ça qui me tue ah je peux enlever oui je peux l'activer ou le désactiver mais de toute façon c'est forcément lié à eux oui parce que c'est Hélène là mon ex qui bossait et qui me parlait des fuites mais elle m'avait dit quoi elle m'avait parlé des comment on dit c'est à dire eux ne font pas partie de la fuite donc c'est bien ou c'est mauvais pour eux je comprends pas en fait tout est tellement abrégé non clique-molette ça me permet juste d'activer ou de désactiver le lien apparent je pense que c'est à dire que le juge avait accès au casier judiciaire des victimes ah d'accord ok leurs infos n'ont pas fuité donc c'est quelqu'un qui avait accès au dossier il me semble de toute façon si on part du principe de l'arme etc c'est forcément un de ces deux là quoi putain mais Paul-Marie Fragonard on avait eu deux trois occasions de le prendre en passager quelle indignité j'ai tellement chaud tellement chaud bordel de merde j'ai besoin d'aller chercher un petit jus de pomme incroyable Youtube quel plaisir le plaisir est intense on va essayer de terminer cette enquête avec Svetlana à la prochaine la prochaine VOD au revoir Svetlana